...sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grandes Gueules sur Espace. 24h sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses. Pertinents et russés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité, à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace. Espace TV, Suite FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur. Vivons-le ensemble. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Au GG de Radio Espace, vous ne laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les Génées. Merci à vous qui nous écoutez à Coréras et à Bokeh sur 99.7. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Dans un instant, en exclusivité, sur notre antenne, Alphonse Charles-White, il faut le rappeler magistrat. Nous allons essayer de le joindre. Il est d'ailleurs en direct ce matin chez les GG. Mon cher Moussa Moïse, notre invité avec nous, Charles-White. Bonjour. Oui, bonjour, Mousselamine Girassi. Bonjour à vos milieux du terrain, au peuple de Guinée. Bien. Monsieur le juge, bonjour. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Hier, ça a fait l'effet d'une bombe. Vous l'avez ressenti certainement. Quelques séismes du côté de Dubréka. Des attaques de partout, des points de vue qui divergent. Alors, dites-nous exactement, monsieur le juge, dans quelles conditions cet audio, cet enregistrement que nous avons écouté hier, dans quelles conditions, avec quel esprit vous l'avez accueilli hier, lorsque vous l'avez entendu à la radio, et quelle est votre réaction sur ce qui se dit déjà au sein de votre corporation à ce sujet ? D'abord, je tiens à vous remercier. Avant de me prononcer par rapport aux différentes questions que vous venez de me poser, je me fais le devoir pas au nom d'une corporation, ni au nom d'une institution, de m'incliner face à la mémoire de toute personne qui, par maladresse, a pu, à un moment donné, subi l'injustice par l'inaction de qui que ce soit qui avait la responsabilité de, si vous voulez, prendre des mesures pour sa protection, pour la défense de ses droits, et ce, dans le seul souci du respect de son serment. Je tenais à le faire parce que, comme vous le savez, en chacun de nous, il y a un tribunal. C'est le tribunal de la conscience. Hier, je vous avoue que je n'avais pas suivi au moment où cet élément passait au niveau de votre antenne, parce que j'avais des dossiers qui étaient des dossiers de référent, mais c'est quand j'ai fini l'audience, j'ai reçu, dans les minutes qui ont suivi, une cinquantaine d'appels fusant de partout. Les uns et les autres, parfois inquiets pour ma sécurité, d'autres, à travers ce que vous savez, des méthodes qui consistent à tirer la langue pour pouvoir dire ce qu'ils pensent de ce que j'ai dit. Bref, je suis très content de rappeler ici que sous le fondement de l'article 23 de la loi portant statut des magistrats qui disposent, s'il faut rappeler succinctement, que les magistrats jouissent comme tous les autres citoyens de la liberté d'expression. ça veut dire qu'on soit du siège, qu'on soit du parquet, la liberté d'expression est un droit pour un magistrat, tout comme d'ailleurs pour d'autres citoyens guinens. Pour revenir sur ce qui a été fait, permettez-moi, M. Moïse, c'est le lieu de vous dire que les excuses dont vous avez voulu vous confondre hier en me demandant pardon, je vous dis que vous n'avez pas besoin de me demander pardon. Vous n'avez pas besoin de me demander pardon, vous avez fait, selon votre conscience, ce que vous estimez dans votre responsabilité journalétique. vous n'avez pas besoin de me demander pardon pour la raison que je vais expliquer succinctement, dont chacun sera libre sincèrement d'interpréter ou de savoir l'apporter. Je rappelle que j'ai quitté le tribunal de première instance de Caloum à ma qualité de juge d'instruction dans les conditions que vous savez, que beaucoup savent déjà, que je n'ai pas besoin de rappeler là, mais un petit élément pour comprendre un tout petit peu ce sur quoi nous sommes en train de vivre parce que il y a d'autres qui se sont lancés dans l'inconnu sans savoir ce qui s'est passé. Je suis allé dans une mission d'État au niveau de Mali pour le vol de Moustiquette. Après enquête et tout ce qui en est suivi, à mon retour, j'ai déposé mon rapport sur la table du ministre de la Justice. L'instruction étant secrète, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. On m'a demandé d'arrêter les investigations et que d'ailleurs il y avait un décret en cours qui devrait m'amener à décrire. Moi, je suis magistrat. Si l'on doit me déplacer, je n'ai pas un avis à donner parce que il y a un organe qui, en principe, dans son organisation et dans son fonctionnement, qui est le Conseil supérieur de l'administratur, qui vêt sous la carrière et sous la discipline des magistrats. Si mon sort est décidé au sein de cet organe, moi, en tant que magistrat, l'on peut m'envoyer à Lola, l'on peut m'envoyer à Géricorée, l'essentiel est que je peux servir partout où on m'envera. Quand je suis venu à Dixine, la première situation à laquelle je me suis trouvé est c'est lorsqu'on dit faites très attention. Vous connaissez ce monsieur qui part à Dixine ? Vous savez le problème qu'il a eu avec d'autres ailleurs ? Je vous en prie, méfiez-vous de lui. Mais, vous savez, chacun a sa raison de se méfier. Mais de passage, il faut le faire remarquer, on se méfie de quelqu'un parce qu'il a un mauvais comportement, ou toi qui te méfies, tu es dans des choses auxquelles deux valeurs diamétralement opposées ne peuvent pas cohabiter. Donc, lorsque je suis venu, on m'a envoyé à la section correctionnelle. On m'a envoyé en tant que juge par décision de madame la présidente du tribunal, on m'a affecté à la section correctionnelle. Ce qui veut dire que les dossiers civils, je n'étais pas affecté à cela, donc les dossiers correctionnels. J'ai commencé mon travail un jour, qu'est-ce qui se passe ? J'étais à mon bureau quand un de mes collègues est venu me signaler qu'il y a une réunion là-haut, que pourquoi je n'ai pas été convié ? J'ai dit, bon, je ne sais pas quel est l'objet de la réunion puisque vous savez en la matière la loi 019 portant organisation judiciaire de la République de Guinée à ce que je cherche a prévu dans le cadre du fonctionnement des tribunaux de premier instant trois catégories d'assemblées. Vous avez l'assemblée des magistrats du siège, vous avez l'assemblée des magistrats du parquet et du siège, vous avez l'assemblée des magistrats et le personnel du chef de greffe et greffier et secrétariat de greffe. Si ce ne sont pas les trois assemblées, toute autre rencontre à l'interne pour moi n'a pas de sens du point de vue droit. Donc puisque ce n'était pas l'une de ces assemblées, je ne me suis pas intéressé de quoi il s'agissait. Je suis resté comme ça deux semaines après cette rencontre dont je n'ai pas été convié. Madame la présidente du tribunal m'a appelé. Elle est la chef de judiciaire. Administrativement, je relève d'elle. Même si dans la gestion des dossiers, je ne suis soumis qu'à la seule autorité de la loi. elle m'a appelé. Quand je suis allé et elle m'a dit bon Charles, écoute, il y a un dossier ici, on a fait une rencontre, mais les gens disent de ne pas te donner le dossier. Je lui ai dit madame, de quel dossier il s'agit ? Ah non, non, on en parlera après. Il a dit d'accord. Il est quitté, je suis allé à mon bureau. Personne ne m'a appelé, elle ne m'a pas dit la suite. Je suis resté dans mon bureau. Une semaine après, elle m'a appelé. Elle dit Charles, elle dit oui, elle dit tu sais, moi je t'apprécie beaucoup. Quand même bien les gens disent il faut se méfier de toi parce qu'on m'a dit tout, 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 tout. Je dis madame, je suis là. Moi je ne vous ai rien fait de mal. Vous méfiez de moi ce qu'ils vous le disent, ils ont leur raison que moi je n'ai. Alors, dites-moi ce pourquoi vous m'appelez. Elle dit bon, il y a un dossier qui concerne Foniquet-Manguet. Je dis ah bon, oui, je ne connais pas Foniquet-Manguet. Quand elle m'a dit, elle dit mais il n'y a pas de problème. Elle dit j'attends la réception du dossier parce que l'orientation administrative du dossier, c'est pas moi, c'est la chef de l'éducation. elle me dit, elle dit Charles, mais il y a une situation. Je dis laquelle madame ? Elle dit bon, d'après le procureur Sidi Souleymane Ngaï, on a demandé à ce que le monsieur soit condamné à deux ans. Madame, ce que je peux vous dire avec sincérité, j'ai étudié avec votre fils à l'université. Vous êtes la chef de l'éducation. Quand vous-même vous dites que les gens vous ont dit de vous méfier de ma personne, je ne voudrais pas que le lendemain de quoi que ce soit qu'on vous dise à madame, on vous avait prévenu et ne s'entend avec personne. Le mieux serait, vous, de prendre cette responsabilité, de prendre le dossier. Parce qu'on ne peut pas préjuger sous le sort d'une procédure qui n'a pas été discutée suivant la règle des principes d'un procès équitable. Si l'on me dit qu'il faut prendre une telle mesure qui n'a rien à voir avec la déontologie, auquel je ne suis même pas soumis, parce qu'il faut le rappeler, parce qu'on dit « Ah oui, c'est clair et délibéré, je reviendrai sur ce point tout de suite. » Parce que tout ce que je dis ça n'a rien à voir avec la gestion déontologique du dossier. Donc elle me dit « Bon, ils ont dit qu'il faut qu'il soit connu. » « Vous pouvez prendre ce dossier, vous pouvez le juger, prononcer la peine qui vous semble être conforme selon votre conscience. » Elle dit « Non, j'ai affecté ce dossier d'abord à un autre juge qui a dit qu'il a déjà jugé les condamnés. » Donc les condamnés qui sont condamnés ne vont pas prendre la responsabilité qui est le seul. Moi, j'ai été choisi par défaut. C'est-à-dire à défaut que les gens acceptent de juger, que la présidente elle-même accepte de juger, on dit désormais qu'on n'a pas d'autre choix que lui. Mais il ne savait pas qu'à la dernière minute le dossier de la procédure m'a été affecté. C'est quand il a su « Ah non, ça ne lui a pas plu. » Il a parlé « Bon, si ce que j'ai dit ça ne marchera pas, la faute c'est la présidente, tout le monde connaît comment elle chale, ces menaces ont commencé. » Quand j'ai appris ça, je n'ai pas encore évoqué le dossier, je suis allé vers la présidente. Je dis « Madame, les menaces du couloir que je viens d'entendre et tout ce qui en suit, je me fais le devoir en tant que votre fils venir vous dire ceci. Prenez ce dossier-là. Gérez ce dossier, c'est mieux. Comme ça, je n'aurai pas de problème avec qui que ce soit et si il donne nos charges, il faut prendre le dossier. D'accord ? Il n'y a pas de problème. En matière de tout ce que M. Gérez faisait avec des menaces et tout, j'ai pris le dossier puisque administrativement, quand on m'affecte, j'ai l'obligation en tant que maïsra de prendre le dossier. J'ai pris le dossier. Quand j'ai pris le dossier, la première évocation du dossier, quand il est monté, il a compris que le juge qui tient le dossier, franchement, il est en train vraiment de mettre toutes les parties sur un même pied d'égalité parce que vous ne resterez pas sans savoir que le procureur de la République est partie principale au procès, tout comme la personne qui est poursuivie qui a le prévenu et éventuellement la partie civile, celle qui prétend être léger d'une infraction qui demande réparation du préjudice. Donc le juge, dans son devoir d'impartialité, doit traiter les parties sur un même pied d'égalité. Donc quand il a compris, il ne pouvait pas prendre d'ascendance sur ma personne en tant que juge parce que la loi est très claire là-dessus, la direction des débats n'appartient pas au ministère public, c'est le juge qui a la direction des débats. Contrairement à d'autres procédures qu'il a eu à jurer ou c'est lui qui tient les règles des débats. Je lui ai dit que ça ne peut pas marcher. Quand il a vu à l'audience que je tenais d'une main de faire des principes directeurs du procès, il est descendu voir la présidente. Ah, ce que je vois là, avec Charles là, l'audience, ce n'est pas facile, c'est dur. En sorte, je vais rencontrer ça parce que vraiment, il n'est pas facile de l'aborder. Quelqu'un à mon bureau, tranquille, la présidente m'appelait. Elle dit Charles du huit tiers où ? Je lui ai dit je suis au bureau madame. Elle dit je viens me trouver en ville. Je suis allé la trouver en ville, c'est une maman à moi. Je suis allé elle m'appeler. Je ne savais pas la raison pour laquelle elle m'appelait. Je suis allé la trouver au domicile de monsieur Eric Cam et elle partait présenter les condoléances à l'épouse de ce dernier. J'ai profité de l'occasion de présenter avec elle des condoléances. Quand on a fini, en remontant, elle dit je t'ai appelé c'est au sujet de toujours de ce dossier. J'ai dit oui madame. Elle dit bon vraiment il faut voir ce que Ndiaye a dit c'est ce que tu peux faire. J'ai dit madame si je savais que je venais ici par rapport à ça franchement je n'allais pas me déplanter. Parce que moi même je vous ai dit quelle est ma position par rapport à ça. Elle dit bon dans tous les cas je veux que tu essaies de rencontrer Ndiaye. Je lui ai dit madame je ne rencontrerai personne. Celui qui veut me rencontrer il viendra me voir parce que je n'ai pas de problème. Elle dit bon d'accord je vais l'appeler pour lui dire de passer te voir. Pour quelqu'un qui vous a menacé je ne sais pas il vient dans quelle intention je dis attention j'ai pris la précaution ne connaissant pas son intention ce pourquoi il vient faire je dis ça cet entretien là il faut que je la résiste pour pouvoir garder ma rapport à la preuve de ce qu'il va me dire. quand il est rentré je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport aux audios que vous avez que vous avez publiés. Maintenant quand il est rentré il m'a dit carrément la position qu'il veut mais j'avais le choix entre lui dire écoutez je ne veux pas condamner le bonhomme parce qu'à l'examen déjà du dossier au prélève je ne voyais rien. Dans ce cas la solution qu'il avait c'est de il était venu me sonder pour savoir est-ce que toutes les démarches qu'il a eu à faire auprès de la présidente quelle est la conséquence réelle de ça sur ma décision il a voulu comprendre quelle va être ma décision avant même de avant même de finir l'examen du dossier. Donc j'avais le choix de lui dire bon écoutez je ne vois aucune infraction à l'essai qui veut dire comme ça il va dire vous ne voyez aucune infraction donc Charles va libérer le monsieur qu'est-ce qu'il faut il faut récuser ça il faut aller à la cour d'appel vous lui recusez vous lui retirez le dossier comme ça et voilà j'ai dit d'accord parce que dans ce cas si j'allais lui dire je ne vais pas condamner on allait me retirer le dossier on aurait condamné un innocent il a dit bon d'accord il n'y a pas de problème j'ai gardé cela donc à partir de là je savais que derrière ça il allait y avoir des conséquences je m'attendais à ça donc finalement qu'est-ce qui se passe deux jours trois jours après on met l'affaire on clôt le débat il prend toute une réquisition de fleuve il dit ce qu'il veut les avocats perdent comme ils veulent je mets l'affaire en délibéré personne ne m'a appelé pour lui déjà la carotte est cut et il appelle la presse publique la RTG pour venir couvrir une façon de dire parce qu'il en parlait il disait bon c'est vous qui avez dit votre charles là il est inflexible moi je sais qu'il va condamner il va condamner donc il faut envoyer la presse publique pour pouvoir couvrir l'événement pour dire que moi ce que je veux c'est ce qui va se faire il n'y a pas de magistrat du siège ce que je veux à Dixine c'est ce que je fais parce que pour votre information ce n'est pas la présidente qui saisit les juges c'est lui qui saisit alors qu'en principe en vertu de l'application du principe de séparation des fonctions de procédure du jugement l'affectation des dossiers ce n'est pas un procureur qui affecte un juge si c'est lui qui affecte un juge il choisira le juge de son choix c'est la présidente d'affecter le dossier à un magistrat mais à Dixine c'est lui qui affecte il affecte à qui il veut donc finalement qu'est-ce qui se passe on vient je rentre dans la salle pour vider mon délibéré je trouve un monde fou je l'ai regardé ceux qui étaient présents peuvent en témoigner quand j'ai vu la masse médiatique j'ai dit mais monsieur le procureur oui est-ce qu'il y a à l'état de cette situation le siège prévidé il pouvait dire bon écoutez monsieur le juge on vous demande d'abord de regarder peut-être tel, tel, tel ou autre en tout cas mais pour lui il était sûr que j'allais condamner le monsieur vous savez si j'allais me limiter à dire seulement que le dispositif les gens n'allaient pas comprendre ils vont dire comment il a pu libérer ou comment il a pu condamner parce que la décision de justice comporte à la fois les motifs et les dispositifs et le juge n'a pas besoin d'expliquer sa décision il l'explique à travers les motifs et le résultat final va se retrouver au niveau du dispositif donc finalement quand j'ai dit que je vais lire tout le dossier j'ai lu toute la décision autant pour moi j'ai lu toute la décision c'est-à-dire des qualités au niveau des motifs jusqu'au dispositif quand j'ai fini ah non il ne me fallait pas dès que j'ai fini il est sorti en courant il dit en bon souso Abara Sorobara Abara Sorobara ce qu'il veut dire en langue vénaculaire c'est comme si c'était c'est-à-dire c'était vraiment une véritable menace à peine voilée il a convoqué une rencontre immédiate de son parquet il était là à mon bureau il appelle il tape il sort il descend de porte en porte il part voir le doyen Kumbasa ah c'est vous qui soutenez le jeune là ici ceci c'est là mais cette fois-ci ah non cette fois-ci il a fait son dernier acte j'ai appelé le président on sait quelle est la mesure qu'on prendra contre lui quel président ? l'ex-président de la république le dosseur Alpha Condé d'accord vous avez dit Alpha Condé au téléphone non s'il vous plaît c'est c'est les déclarations que monsieur Cid il tenait quand j'avais fini de vider mon délibéré une façon de dire moi je n'ai pas pu faire ce qu'il a voulu que je fasse donc puisque je n'ai pas fait ce qu'il a voulu que je fasse il a appelé qui de droit pour lui dire ah non il a passé outre ce que moi je veux la faute c'est la présidente c'est elle qui n'a pas pu prendre sa responsabilité on prendra des mesures contre lui qu'est-ce que j'ai fait ? dès que j'ai entendu je me suis dépassé je suis allé voir le doyen Kumbasa je dis doyen c'est vous le doyen de ce tribunal ce que vous allez faire dit à monsieur Ngaï que toutes les menaces ce qu'il est en train de tenir à mon encontre j'ai beaucoup de respect pour lui les voies de recours sont connues il peut réveiller l'appel aller devant mais moi je ne condamnerai jamais un innocent le doyen m'a dit Charles j'ai compris j'ai compris il faut te calmer je vais l'appeler je vais lui l'empargne j'ai appelé le doyen qui a quitté c'est le doyen qui a quitté la présidente n'est pas là puisqu'elle avait pris ses congés c'est maintenant monsieur Gakuité qui assurait l'intérim je lui ai dit madame n'est pas là maintenant mais vous vous êtes maintenant là pour assurer l'intérim voici ce qui s'est passé entre moi dites à monsieur Ngaï d'arrêter de me menacer monsieur Gakuité est là dites lui d'arrêter de me menacer parce que demain matin si tout va bien je voudrais avoir un entretien tête à tête avec lui dès que j'ai appuyé avec ce dernier j'ai appelé personnellement le procureur de la République d'Ingan vous êtes le procureur oui j'ai dit vos menaces que vous tenez comme ça je souhaiterais que vous et moi nous nous retrouvons pour en discuter non si je dois vous recevoir ça sera avec votre président mais moi je ne le relève pas de vous ces menaces n'ont rien à voir avec le dossier la procédure est déjà terminée mais ces menaces est-ce la procédure là ça je ne peux pas vous tolérer avec ça il dit non non moi je ne veux pas te rencontrer sans la présidente qu'est-ce qu'il fait il appelle juge comté qui est le président du criminel de Masanta comté tout le monde le connait tous les jeunes maïslas connaissent ce monsieur il n'a jamais conseillé quelqu'un pour dire il faut faire du mal à tel il a toujours été un conseiller pour tout le monde comme il sait que je suis d'accord avec ce dernier il appelle ce dernier il faut appeler Charles bon je crois qu'il est énervé il viendra il veut me rencontrer par ce juge comté qui s'est déplacé il s'est déplacé il est parti me trouver à l'université gamal où j'étais en train de donner des coups il dit Charles je viens prendre tes deux pieds je t'en prie pardon à cause de Dieu il faut laisser tomber il dit moi même je l'ai appelé je dis que bon je l'ai appelé mais on en a parlé Charles c'est bon je dis d'accord parce que vous m'avez dit il n'y a pas de problème mais sauf que la nuit je suis chez moi c'est des gens comme ça qui débarquent chez moi des véhicules sans plaques et autres qui commencent à recevoir des appels comment dirais-je masqués et tout j'ai dit ah non ça ça ne peut pas marcher j'ai rappelé le comté vous avez dit de laisser le problème je ne sais pas moi aujourd'hui les gens sont dans dans la perspective d'un troisième mandat ça passe ou ça casse toute personne qui va s'opposer à ça on connait que ta sécurité tout le monde connait je dis maintenant puisque c'est comme ça je dis maintenant demain si prête à Dieu je vais tout faire vous en parlerrez au président de l'association maintenant j'ai déversé moi je sortais de chez moi d'habitude à 5h il fallait attendre maintenant jusqu'à 10h pour quitter pour aller au travail mais qu'est-ce qui se passe je pars au travail les mêmes hommes me poursuivent j'ai appelé le président ce président de l'association oui Charles vraiment je ne comprends pas il y a des gens en uniforme qui me poursuivent lui-même il m'a dit vous pouvez l'appeler je aussi j'ai dit je pouvais l'appeler il va témoigner de ce que je vous dis il dit mon Charles ce que tu vas faire tu vas prendre un motard derrière qui va essayer de prendre leur photo et je dis mais je tombe de nez moi je suis menacé c'est moi qui donne même simple déclaration de principe pouvait suffire qu'aucun magistrat ne doit qu'être inquiété l'article 23 du statut ne doit qu'être inquiété au sujet des décisions qu'il rend lui-même et d'état l'obligation de protéger ce magistrat bien mais Charles ce qu'on va faire on va revenir s'il vous plaît on va revenir à 10h parce que la radio c'est aussi l'heure on va revenir avec ces révélations sous l'écoute 10h avec Alphonse Charles White il faut le rappeler magistrat ici à Gorakry vous êtes au pays de Waltz on revient à 10h sur Radio Espace Guinée les GG pensent comme JMJ une presse libre se voit dans la rue et la rue voit vraiment si la presse est libre cette dialectique sociale est la levure de la démocratie JMJ les GG sur Espace tous les matins 9h11h Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux c'est l'histoire d'un homme oui c'est moi un homme prêt à tout pour sauver le monde oui ça dépend de ce que tu veux dire par là un héros un héros c'est un peu rigolé mais un héros non maître en arts martiaux ah non alors là pas du tout spécialiste du combat rapproché oulala je peux pas en battre et avec un corps de rêve alors là tu t'es complètement trompé de personne oh ça va quand même quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais non t'es bien déjà il est de retour Lamine Guirassi dans le plus lion des mornings rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace sur les réseaux sociaux bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite les grandes gueules du lundi au vendredi sur l'espace tous les week-ends c'est hip merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette chaîne mesdames et messieurs dans un instant nous allons répartir sur le terrain il faut le dire le lieu a fait l'effet d'une bombe un complot judiciaire en plein mérissement l'arrestrement met en scène deux magistrats discutant donc de voix au moins pour faire coffrer donc un opposant au troisième mandat nous laissons de comprendre ce matin sa diffusion hier sur nos antennes a fait tapage à la fois sur la toile et au sein de l'appareil judiciaire guiné qui apprécie diversement donc la décision du fichier comment réagit-on donc chez les hommes de droit ce matin il brise le silence chez nous c'est bien sûr maître Charles White c'est donc magistrat et dans un instant il est revenu à l'antenne il est là il est en direct ce matin dans les GG maître Charles White rebonjour voilà allez-y avant la pause monsieur le juge vous nous parliez de la rencontre qui devait se tenir entre vous et le procureur Sidi Souleymane Djaï donc au lendemain de 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 qu'on appelle de la décision que vous avez rendue les menaces que vous avez donc subi subi de sa part donc puisque le président de l'association n'a pu rien faire pour moi je me suis tourné vers certains collègues maïsla il s'agit c'est le lieu de remercier ce monsieur Kovazou Maligui qui est juge au tribunal de commerce il dit Charles il dit oui il dit sois fort il dit sois fort et je suis là il faut tout faire désormais tes déplacements je te suis à la lettre je dis si vous ne m'aidez pas je vais sombrer il dit Charles il dit oui c'est moi qui te dis rien de mal ne va t'arriver ce que tu as dit c'est du droit je vais tout faire en bougeant appelle moi tout ce que tu fais il pouvait m'appeler à une heure deux heures trois heures lui-même il ne dormait pas je ne me suis pas limité à ça j'ai appelé mon ami qui est juge à Masanta Mamoud Gakite on a fait l'université ensemble même promotion je l'ai appelé je l'ai appelé je l'ai appelé voici ce qui se passe tout le problème que je suis en train de subir l'élément qui est à la base de tout ça je l'ai expliqué je dis je ne sais pas si je sortirai vivant ou mort mais je t'envoie l'audio de l'entretien qui a eu entre moi et Suleman Gakite quand je vais mourir et ça c'est pas aujourd'hui que je vous dis là parce que les gens disent bon il a registré son collègue il a il a j'en viendrai là-dessus parce que c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment donc finalement il a réussi du chat il faut prendre du courage on priera pour toi qu'est-ce qui se passe pour pouvoir les tromper j'ai laissé garer ma voiture devant ma cour je suis allé à Matam quand vous venez à Matam ce que je vous dis je vous prie d'aller vérifier parce que quand on parle on ne parle pas pour que les gens je n'en ai pas besoin je n'ai pas besoin que quelqu'un me croit je n'en ai pas besoin sincèrement quand vous venez au niveau de Matam juste en face de la mairie de Matam il y a un nouveau immeuble de 5 étages j'ai signé un contrat de location au niveau de 5ème étage avec M. Sartina j'ai encore la copie du contrat de la période où j'ai rendu la décision et les menaces qui se sont succédés j'ai quitté mon domicile ma voiture étant galée là-bas pour eux j'étais là-bas ma femme m'appelait chaque fois mais ils sont toujours ici dehors je dis tant que ma voiture est là-bas ils ne vont pas quitter vous restez à la maison parce que dès que je vais sortir je ne sais pas ce qui pourra m'aider une semaine après le dossier de Fabou est venu parce que c'était un conseil de citation que j'avais jugé avant le dossier de Fonike Mange qui avait été suspendu à cause de coronavirus et le dossier de Fonike Mange est venu j'ai jugé ça donc il fallait continuer le jugement du dossier de Fabou ces gens-là sont invités à comparer il y a des qui ne comparaissent pas c'est lui qui vient se présenter à leur place je veux que oui ils sont le juge ce sont les officiers de police judiciaire envoyez-moi l'habilitation il dit qu'il n'en a pas je suis passé autre parce que le juge ne peut fonder sa décision que sous des pièces qui sont contradictoirement discutées par devant lui s'il est officier de police judiciaire ce n'est pas à vous de le représenter tu as envie de comparer pour me dire qu'il est officier de police avec Fonike Mange il dit que ces gens-là ne vont pas comparer j'ai dessiné un mandat contre Fabou il refuse de prendre mon mandat il dit qu'il ne le prend pas j'ai dit là c'est sérieux je suis monté voir la présidente donc depuis que j'ai rendu le dossier de Fonike Mange la présidente on ne s'est pas vu elle est là-bas elle ne m'a pas appelé je ne l'ai pas appelé mais puisque M. Niaï avait M. Niaï avait refusé de prendre mon mandat je suis allé voir la présidente je lui ai dit ah madame la présidente qu'on exécute mes mandats ou non je suis du siège il est du parquet ce n'est pas problème d'humeur qui va gérer un service ce qui s'est passé est passé s'il continue comme ça je ne veux pas j'ai un écrit dans ce sens aussi j'ai encore la preuve de ça avec moi et tout ce que j'ai dit celui qui n'est pas convaincu va venir dire le contraire et vous pouvez nous mettre face à face ce que je vous dis vous pourrez nous mettre face à face parce que le principe du contradictoire voudrait aussi que vous mettez les gens face à face pour qu'ils vous disent ce qu'il n'est réellement pas donc elle me dit bon chère tu sais moi je ne veux pas avoir de problème et autre toi j'ai dit bon madame d'accord j'ai compris je suis descendu ma greffière est là-bas les registres existent vous pouvez vérifier je suis allé voir monsieur Eric Cam vivant à son domicile j'étais très remonté j'ai dit monsieur le monsieur le monsieur le président de l'association je suis venu vous dire que je démissionne aujourd'hui de la maïstrature chère non 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 chère non non ne fais pas ça chère ne fais pas ça non non tu n'as pas raison non 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 je dis non mais pourquoi pas je vais quitter pourquoi pas parce que je ne peux pas comprendre que moi j'ai du problème avec mes propres collègues je peux avoir des problèmes avec des politiques je comprends voilà parce que les intérêts ne sont pas les mêmes monsieur ne peut pas avoir des problèmes avec des collègues quand nous avons la même mission c'est de rendre la justice au nom du peuple pas au nom de quelqu'un je ne peux pas continuer dans ces circonstances il dit non Charles si tu fais ça tu auras donné raison aux gens ne démissionne pas il me l'a dit vous pouvez l'appeler j'ai encore je détiens la preuve de ça si au cas où le contraire sera mis mais avec toute cette situation qu'est-ce qui s'est passé par la suite puisque j'ai décidé un mandat contre Fabou on a dit non maintenant on a compris c'est un magistrat de l'opposition qui n'est pas de l'UFR il est de l'UFDJG c'est maintenant on m'a mis sur l'écoute pour savoir avec qui je parle mais je suis resté pendant des mois et m'a mis M. Darin je ne le connais pas M. Sidiha je ne le connais pas je ne suis pas un politique je ne suis pas un magistrat qui roule pour la politique moi je ne le suis pas je suis un magistrat assermenté qui n'est soumis qu'à la seule autorité de ma loi on m'a mis sans mon consentement sur l'écoute puisqu'on ne peut pas avoir des énergies mis partout il y a un ami qui est à leur sein qui m'a appelé Dichard qui sait comment on t'appelle à notre sein je dis non on t'appelle agent double que tantôt tu roules pour l'opposition tantôt tu roules pour je dis mais il dit non il dit mais moi personnellement qui te connais je n'ai pas manqué quand même à témoigner de ça je dis mon ami j'ai toujours été victime de tout ça je dis dans tous les cas il dit faut prendre soin parce que tu as affaire avec des gens qui peuvent te faire disparaître une semaine après c'est la publication de M. Mangan que je vois qui dit qu'on veut exécuter Dichard sans aucune forme de procès il était très inquiet je dis ah non ah non ça ça devient trop j'ai demandé à mon ami j'ai dit mon ami j'ai dit j'en suis sûr je ne sortirai pas je ne sortirai pas vivant dans cette affaire je dis qu'est-ce que tu me conseilles il dit non ce que tu vas faire il faut informer l'opinion publique à travers la presse de ce qui t'arrive il dit bon appelle Moussa Mouïse je sais que c'est un homme de confiance ça c'est standard pas d'aujourd'hui c'est pourquoi je dis qu'au contraire les gens qui me fuyaient pour ma protection Moussa Mouïse est venu je l'ai expliqué je lui M. Moussa Mouïse voici ce don avec toutes les preuves à l'appui il dit M. le juge regardez ça un jour quand je veux mourir il faut informer l'opinion que ma cause de la mort vient de là il dit M. le juge je suis un journaliste responsable je suis un journaliste responsable et les gens me prennent toujours au sérieux par rapport au professionnalisme que je fais tous les jours il dit c'est quoi je ne peux pas un jour comme vous le dites parce que vous m'avez fait écouter comme vous le dites que quelque chose ne peut pas vous arriver et que j'arrive à dire que Juchel était menacé les gens diront mais est-ce qu'il avait porté plainte on le dit là quand il a été menacé il est magistrat est-ce qu'il avait porté plainte je ne pourrais pas porter plainte dans une procédure on voit même la cause ne vient pas d'ailleurs je suis resté qu'il dit bon je dis bon néanmoins puisque ce que vous dites aussi est vrai je dis j'ai confiance en vous regardez l'audio là et je vais mourir quelque chose va m'arriver que mes enfants sachent ce pourquoi je suis mort ça c'est pas aujourd'hui que ça répond depuis toujours qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution ils savaient que si peut-être on allait m'éliminer les gens allaient dire oui on l'a éliminé parce qu'il avait jugé telle ou telle affaire et qu'est-ce qu'il faut il faut trouver des méthodes simples tout ce qui est dossier correctionnel on ne le saisit pas je suis resté au tribunal pendant combien de temps on ne me saisit pas pour ça pour me décourager j'ai dit c'est pas mieux si on ne me saisit pas c'est qu'on ne veut pas me donner du travail il reste je n'ai pas à chercher un dossier maintenant les avocats ayant compris leur jeu désormais ils utilisaient la procédure de citation directe en disant que l'audience de Jules Charles parce qu'ils ont dit on a compris désormais c'est lui devant lequel on peut obtenir le droit si on a raison donc maintenant c'est dans ça chaque fois maintenant je recevais la procédure de citation directe ils ne pouvaient pas contourner quand je prenais des décisions dans ça et depuis j'ai exécuté mon mandat je n'ai rien dit c'est pour ça hier à ma grande surprise quand M. Moïse a pris la responsabilité de publier M. Moïse est là je suis là je n'en veux pas les gens m'ont dit non c'est lui qui a réussi je l'ai donné à Moïse parce que j'étais menacé c'est pas aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle autorité je veux faire les genoux devant les nouvelles autorités que je vais donner pour salir à Maïsa pour qu'on dise que j'étais le meilleur bon sang bon Dieu bon sang bon Dieu qu'on ait raison gardée quand même si tu juges quelqu'un sous la barre de la parents prends le temps quand même de l'écouter quand tu vois des choses on te dit dis-moi le fait je te dirai le droit on te dit quel est le secret toi mazistre Charles est ton collègue Charles bonjour mon ami je viens d'apprendre quelque chose qu'est-ce qui s'est passé ah oui j'allais quand même ce que je vous dis aujourd'hui j'allais quand même les expliquer avec les témoignages à la plus mais il n'a pas fait chacun est allé dans son commentaire c'est un juge qui fait sa publicité sur Facebook il fait ceci il a sacrifié tel si j'allais mourir on m'a frappé à ma tentative je suis resté dans le coma je suis venu voir monsieur Rictam qu'est-ce qu'il avait fait on a frappé juge Barry avocé celui qui l'a frappé un militaire on l'a condamné on l'a libéré en cours de route où est ce dossier on a frappé juge Nankéné on l'a frappé on l'a envoyé dans un camp où se trouve ce dossier qui va sauvegarder la vie des magistrats aujourd'hui pour moi l'heure aujourd'hui n'est pas à dire il a sacrifié quelqu'un ce Moïse est là depuis combien de détails il détient ça il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook pourquoi maintenant là je leur pose la question est-ce qu'ils ont demandé à quel moment monsieur Moussa Moïse a reçu ça mais il a gardé sa responsabilité il lui dit oui je pouvais mourir il pouvait dire non monsieur le juge moi je suis journaliste on peut me faire disparaître aussi mais il a été là quand même pour dire oui au nom de ma responsabilité c'est d'informer le public sur des choses qui n'ont pas été inventées je garde ça un jour je pouvais mourir on allait me faire disparaître on dira quoi oh il est décédé on n'a pas vu le corps de Charles mais si Moussa Moïse n'avait pas le courant peut-être un jour ce scénario allait se reproduire il n'allait pas prendre la parole qui saura que j'ai subi tout ça bien c'est légitif quelqu'un qui vient dire des choses on me dit oui on dit non il a commis un délit je veux ce magistrat qui porte plein contre moi on va aller discuter du droit voilà parce que les dispositions communes pour dire qu'il a fait ceci ça me fait rire c'est le chapitre 10 atteinte à la vie privée j'ai atteint la vie privée de qui ? je suis allé dans le domicile de qui ? un magistrat qui vient tenter de corrompre un autre magistrat un relation de son serment ou non des valeurs personnelles pas des valeurs éthiques et déontologiques on dit non c'est lui le héros l'autre non c'est quelqu'un de mauvaise foi c'est du populisme moi j'ai besoin de faire du populisme ou bien je suis en campagne pourquoi ? c'est que Dieu m'a destiné c'est que Dieu m'a destiné comme il l'a dit dans l'imam de la foi il faut croire à la destinée bonne ou mauvaise ce destin là n'appartient pas à quelqu'un ça appartient à Dieu mais les valeurs que mes parents m'ont toujours insultés je préfère mourir que d'être un magistrat soumis à l'intérêt d'une personne je préfère aujourd'hui d'un soleil de la magistrature que de cautionner qu'on prend un autre magistrat et que moi Charles je n'ai pas le droit pour dire écoutez il ne mérite pas ça bien on va qu'est-ce qu'on veut on a compris maître Charles il faut le rappeler allez-y question maître Charles avant que vous ne rendiez cette décision après avoir rencontré Sidi Souleymane Gaï combien on vous avait proposé pour que vous rendiez donc cette décision en leur faveur est-ce que après tout ce processus également vous avez été appelé par le chef de l'état l'ancien chef de l'état Alpha Condé il faut je vous assure sur l'honneur vous savez dans l'une des radios de la place je n'ai pas fait la publicité chez vous j'ai dit aux gens que moi je n'ai jamais subi la pression de qui que ce soit parce que pour moi un président de la république aujourd'hui c'est vrai l'ancien président de la république il n'est pas là on l'a accusé au palais que c'est lui qui mettait la pression sur nous il a prouvé que c'est lui qui mettait la pression mais moi en tant que du siège je n'ai pas résisté mais le président de la république ne m'a jamais appelé au téléphone je le dis devant vous il ne m'a jamais appelé par contre quand le problème avait chauffé à un certain moment donné ma vie était en danger je connais un monsieur qui est un ami à moi qui connaît bien le président de la république lui il m'a appelé dit Charles ah vraiment le patron n'est pas content j'ai dit bon je vais vous expliquer parce que si le patron n'est pas content je n'ai pas je ne peux pas aller expliquer au patron pourtant j'ai rendu telle décision mais qu'on me dise que moi j'aime le patron plus que tout le monde moi j'aime Alpha plus que tout le monde je l'aime pourquoi parce qu'au moins il m'a dit que le juge Charles à travers la loi portant partie des magistrats qui n'est pas soumis à mon autorité moi qui est soumis à l'autorité de la loi si moi le président de la république j'ai des intérêts politiques toi c'est des intérêts qui n'ont rien à voir avec la politique mais il faut t'assumer c'est vrai c'est une politique il peut dire ouais il est gênant il est autre ta preuve aujourd'hui la méthode c'était quoi il fallait d'abord parce qu'à chaque plaidoirie des avocats devant le tribunal de Dicine celui qui était cité en exemple c'était Charles c'est comme du Charles c'est comme du Charles on dit non il ne peut pas rester ici on entend son nom c'est parce qu'il est là il faut l'envoyer à Dubréka pour l'envoyer à Dubréka on va lui faire oublier un peu ensuite comme déjà on va lui parachuter ailleurs il dit encore on dit non est-ce qu'il n'est même pas avec des politiques je m'aimerais il dit non Charles je lui ai dit que ça il n'est pas celui-là il dit on te connait depuis l'instant tu as formé des enfants qui ont témoigné de ta rigueur les enfants que tu formes tout le monde reconnait ça en toi mais dites alors au patron que je l'aime plus que tous ces gens-là parce que c'est lui qui va défendre le bilan un jour qu'il va dire demain après demain vous avez vu monsieur Macané quand il dit qu'il est député qu'en Guinée qu'il va dire la justice n'est pas indépendante qu'en fond Charles Rett est la preuve il avait dit parce que c'était une garantie de voir l'opinion nationale internationale qu'un juge peut dire non que le droit n'est pas là si aujourd'hui je l'ai fait comment on va dire que j'arrêterai un collègue pour aller lancer ça j'ai quel intérêt au populisme populisme par rapport à quoi qui ne connait maître en Guinée aujourd'hui qui ne connait pas qui a fait quoi qui a besoin aujourd'hui de monter sur la toile pour dire écoutez je suis ceci ce que tu as fait dans le silence dans le secret tu ne l'as pas fait dans le secret parce que c'est connu de Dieu c'est connu du justiciable que tu as privé de ta liberté c'est à tout ce que tu as demandé de l'argent cette responsabilité là chacun doit s'asseoir regarder se poser la question qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que le magistrat soit indépendant qu'est-ce qu'on doit faire pour notre indépendance et si on peut être indépendant si on ne sait au lieu de combattre le mal on se combat entre nous-mêmes où se trouve notre indépendance bien le salaire des magistrats qui a été payé s'il vous plaît le salaire qui a été payé ça fait combien de mois on prélève pour le salaire des magistrats aucun magistrat ne sait qu'est-ce que Tandé est allé où on l'a prélémé pour des sources comment dire on a prélémé des montages sur le salaire des magistrats personne ne sait aujourd'hui où sont où en quelle place cet argent-là est utilisé la pension des magistrats aujourd'hui le détail n'est même pas instigée encore les magistrats n'ont pas de logement ils n'ont pas d'imprastiture ils ne sont pas sécurisés celui qui est un commerçant de Malina a deux, trois gardes de corps toi qui condamnes des criminels tu es libre tu es abandonné à toi-même on dit quelqu'un m'a dit un ami de Malin il m'a dit il dit Charles je ne ferai jamais ce que tu as fait parce que quand tu le fais au fond du compte tout le monde va se lâcher mais moi je préfère la mort je le dis sans populisme puisque c'est ce qu'ils disent on ne me pose les gens c'est quelqu'un qui aime les réseaux sociaux j'ai même ri j'ai mon compte Facebook depuis combien d'années j'ai toujours partagé des valeurs morales avec les personnes dont je suis amie si tu ne veux pas avoir mes forces il faut me bloquer mais il s'est remis avec moi c'est pour faire des captures de classe vous avez vu ce qu'il a dit vous avez vu ce qu'il a fait ce sont des petites personnes bien merci beaucoup en tout cas Alphonse Charles White d'avoir accepté notre invitation ce matin merci et on espère en tout cas vous avoir ici en studio pour beaucoup plus de précisions évidemment questionnez pour qu'à pas en tout cas la justice guinéenne merci beaucoup les GG continue sur Radio Espace les GG les grandes gueules Radio Espace Guinée notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et russés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ceux qui leur donnent poids et légitimité à interviewer tout le monde sur Radio Espace mais aussi sur Espace TV encore d'autres sujets à évoquer dans un instant nous allons joindre Cheikh Fantamadik Kondé qui est là d'ailleurs ok ça c'est super il n'y a pas de problème donc il va nous rejoindre dans un instant sur Radio Espace et Mafoudi on a écouté Charles White Moussa mets un peu d'eau dans ton vin s'il te plaît il n'a pas du vin il a du citron il a du citron et il a bu ça l'a réquinqué allez vas-y alors on a écouté Charles White et on se rend compte que lui-même pour sa personne il avait besoin de ses explications parce que c'est vrai qu'hier depuis la publication de ce tojo il y avait une bonne frange de la population qui était d'abord surpris mais pas totalement de ce qui se passait on avait juste là la preuve de ce que beaucoup de gens sous-entendaient et il y a une autre catégorie qui se posait des questions sur le pourquoi avoir enregistré et pourquoi avoir mis ça sur la place publique parce qu'il y en a qui aiment bien la formule de quand on dit le linge sale se lave en famille mais sauf qu'il nous a bien expliqué ce matin ce n'est pas de gailleté de coeur qu'il a laissé ce son passer c'est qu'il a donné ce son c'était pour sa vie et il a eu le temps d'expliquer comment de bout en bout il a été menacé donc c'est un homme qui ne savait plus à quel sens vouer parce que dans un contexte lorsque vous êtes menacé c'est la justice votre recours mais si la justice même est le problème où aller et on était dans une situation il a plusieurs fois parlé de patron patron et on sait qui est le patron ce qui veut dire qu'en face la seule solution qu'il y avait c'était cette presse et cette presse aussi c'est pas qu'il voulait la publication dans l'immédiat mais ce qu'il voulait c'était comme un gâche je sais pas pour lorsqu'il ne sera plus là parce que c'est bien important lorsqu'il y a des choses comme ça c'est bien beau lorsque la personne n'est plus là de fabriquer des éléments et de le faire passer pour la personne malsaine dans l'histoire alors que c'est tout à fait le contraire il a pris les devants c'est ce qui l'a amené à donner ce son moi aujourd'hui je l'écoute je suis assez triste assez triste et pour ce qui se passe et pour ma nation mais encore une fois je pense qu'on est dans un contexte assez spécial et on espère que ce monsieur il sera protégé parce que l'objectif il ne faut pas l'abattre au contraire on a là un élément sur lequel on peut partir pour redessiner pour nettoyer ce secteur voir comment répartir si on laisse couler ce sera certains qui vont perdre et croyez-moi dans les années à venir ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un tel courage je ne suis pas forcément d'accord avec toi toucher la plaie pour trouver des solutions allez-y t'en cours oui moi je l'appelle le miraculeux parce que c'est un miracle qu'on est encore vivant parce que moi je connais ce qui se passait en ce temps là partir du moment où il avait rendu cette décision il y avait c'est-à-dire tout ce qui était autour de lui même pas seulement lui mais tout ce qui était autour de lui tout ce qui communiquait avec lui était déjà menacé mais ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui il y a un facteur aujourd'hui c'est ceux qui viennent c'est-à-dire rendre une commission ou non par exemple du chef de l'état alors que le chef de l'état parfois n'est même pas informé de l'association il vient de le dire il n'a jamais été il n'a jamais communiqué directement avec le chef de l'état maintenant vous voyez voilà il y a des gens qui viennent comme ça alors c'est le moment aussi d'attirer l'attention du colonel il y aura des gens qui vont aller parler à son nom il va falloir qu'on veille au grain tout ce qu'ils doivent faire doit être de façon officielle pour cela les gens vont comprendre effectivement ça c'est un ordre qui a été donné à partir de lui donc c'est ce qu'on exécute mais venir à des heures tardives faire des dégâts dans des concessions cela ne doit pas rélever donc de la décision du haut niveau moi je pense que c'est un facteur sur lequel on doit aussi alerter aujourd'hui Charles il doit être reconnu et puis effectivement s'il y a d'autres dans l'ombre qui ont subi les mêmes choses doivent faire connaître et puis à partir du moment où on aura il y a des procès qu'on peut tenter c'est à dire moi je me demande pourquoi on se limite à la dénonciation il faut ces gens là qui ont fait subir des personnes innocentes des choses de ce genre des atrocités doivent comparaître et doivent s'expliquer et la justice doit vraiment faire le travail pour que ces gens là payent parce que on ne peut pas c'est à dire la balle ne doit pas aller dans son côté merci beaucoup en tant que allez-y on ferme ça juste pour ouvrir ma prise de parole j'aimerais inviter ceux qui sont réunis du côté de la Cour suprême en train de mijoter une plainte contre nous je vous invite à vous dépêcher faites un peu plus vite vous pouvez venir vous pouvez déposer nous répondrons ensuite je suis quand même touché qu'une partie de l'opinion bon c'est même pas une partie de l'opinion quelques personnes n'ayant pas pris assez de recul pour apprécier le travail que nous avons fait je suis touché que ces personnes oublient le mal et s'intéressent à l'accessoire combien de personnes ont perdu leur vie dans leur vie combien de personnes ont perdu leur vie combien d'enfants ont été arrachés à l'affection de leur famille combien d'innocentes personnes se sont retrouvées jetées dans la géole du désespoir parce que le cas de Founi Kémengé c'est une sorte d'icône c'est une figure de proue de la contestation contre le troisième mandat on parle de lui mais combien sont passées dans ce tribunal qui ont été injustement jetées en prison dont on n'a jamais parlé et qui sont peut-être morts vous ne trouvez pas qu'aucune compromission aucun compromis aucun pacte sanglant dans l'ombre au nom d'une quelconque valeur liée à la confraternité ne peut quand même nous pousser à oublier ces innocentes personnes et à mettre en avant une sorte de d'arrangement entre collègues combien de sang coule dans ces compromissions combien de personnes ont été injustement primées dans ces différents arrangements on ne peut pas continuer comme ça dans ce pays c'est au nom de ce genre de silence que d'innocentes personnes perdent la vie moi j'aimerais quand même qu'on s'occupe du mal le mal c'est toi dans cet enregistrement audio c'est ce procureur qui vient dans un acte de subordination qui vient qui vient négocier la peine qu'on doit infliger à une innocente personne en dehors en dehors de toute procédure moi j'aimerais qu'il se calme un peu ce qui s'est passé je sais le jour où je l'ai rencontré Charles Wright dans quelles conditions nous nous sommes vus parce qu'il a pris beaucoup de précautions pour que ça se passe vraiment de façon discrète et j'ai bien aimé de ça puisque je suis habitué à ce genre à tromper un peu la vigilance des gens pour qu'on puisse retrouver un endroit vraiment où on ne peut pas soupçonner d'être là la mine c'était important donc c'était un monsieur à l'époque je sais moralement comment il était menacé vous voulez que ce genre de choses soit tue et qu'on puisse les jeter dans l'oubliette comment vous auriez su aujourd'hui que la justice on a un autre invité qui se prépare mon cher Moussa merci beaucoup à l'isier mon cher Tamba 30 secondes s'il te plaît après avoir écouté l'audio d'hier et la communication d'aujourd'hui je me rappelle ce que l'on dit chez nous au pays qu'ici une toile d'étoffe blanche lorsque vous la passez trop entre les mains elle finit par se salir les propos qu'on a entendu hier les propos qu'on a entendu aujourd'hui se suffisent largement je veux simplement rappeler l'appareil judiciaire l'autorité aujourd'hui en Guinée de prendre leur responsabilité par rapport à cette situation le deuxième point de mon propos c'est un peu donner une image du Guinéen tel qu'on est en train de devenir le Guinéen c'est un peu enfin ces Guinéens là pas tous certains d'entre eux qui s'en prennent au juge Charles Wright ça ça compte pour les magistrats mais aussi à l'opinion globalement prise pour nous dire pourquoi est-ce qu'il fait une telle dénonciation pourquoi est-ce que c'est maintenant ça ressemble à un monsieur à un sans-abri qui n'a pas de maison et tout vous décidez tout bonnement d'aller lui construire une maison mais quand vous lui tendez la clé il dit pourquoi la toiture n'est pas rouge je n'en suis pas dedans c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui et il faut simplement comprendre autant pour le cas de Bokungu qu'on a abordé en début de semaine et pour ceci il faut quand même qu'on sache où est le problème où est le mal le mal il est précis occupons-nous de lui merci beaucoup allez-y vous savez les magistrats ils se donnent une immunité ils se disent puisque ce sont eux qui disent le droit on ne doit pas critiquer leurs actions pourtant eux-mêmes ils ont commencé par le faire devant le colonel Dumbuya nous sommes en train de les aider ce que nous sommes en train de faire c'est une aide précieuse pour les magistrats pour qu'ils comprennent en leur sein ceux qui sont mauvais et qu'il va falloir bien entendu extraire de la corporation pour permettre n'est-ce pas à la machine judiciaire de mieux se porter on se rend bien compte que l'indépendance des magistrats c'est bien possible les grandes gueules bien sûr que c'est possible il suffit tout simplement qu'il y ait un petit courage bien mais ils n'ont pas le courage c'est ce qui fait que nous sommes dans cette situation ils veulent rester sous l'emprise de la politique merci beaucoup voilà le temps pour notre invité et notre deuxième invité de s'installer Cheikh Fantamadi Kondé allez-y mon cher Antoine Lamine de mémoire de jeune journaliste c'est une première en Guinée que je vois un magistrat prendre la parole assumer son acte et dire ouvertement les raisons pour lesquelles il a agi ainsi Charles White du temps d'Alpha Kondé beaucoup pensaient qu'il faisait dans le spectacle où il faisait du populisme mais ce matin il vient démontrer à la face du monde qu'il est un magistrat correct qui sait ce qu'il veut il refuse les compromissions ou les compromis il ne s'en tient qu'à son seul serment qu'il a prêté pour faire ce métier à mon avis ça doit être un point de départ pour que la justice fasse enfin pour neuf nous savons désormais qui dans l'appareil judiciaire a fait quoi et qui représente quoi dans l'appareil judiciaire de notre pays donc Charles White en lieu de place d'un blâme que certains semblent vouloir lui faire je dis une chose il est important qu'on le respecte pour ce qu'il a posé comme acte tout le monde ne l'aurait pas fait merci beaucoup tout le monde ne l'aurait pas fait le fait d'assumer son acte je lui tire chapeau ce matin parce qu'il a démontré à la face du monde qui il est véritablement merci beaucoup Antoine allez-y Ahmed écoutez moi je dis tout simplement que ce que Bantanko disait est important et on l'a toujours vu dans pas mal de pays africains où on parle à la place du chef on a vu c'est vrai que ça peut arriver où le chef lui-même donne des injonctions mais on a vu les cadres qui se sont affirmés dans ce pays et il y a de l'espoir Charles White il l'a fait malgré tout il est sorti et il a fait ce qu'il devait faire selon la loi malgré qu'il y avait des pressions on a des juristes comme Mohamed Kamara qui étaient dans l'administration dans l'appareil administratif dans un ministère mais qui sortait et qui disait c'était pas bon on avait un ministre Gassama qui sortait qui était ministre du gouvernement qui sortait et qui disait ça c'est pas bon donc c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir et il ne faut pas lâcher maintenant je sais pas Tamba ou Moussa qui disent non il faut non personne s'ils veulent qu'ils applaudissent s'ils veulent qu'ils n'applaudissent pas nous nous travaillons pour le peuple si le peuple reconnaît ce que nous faisons ces magistrats qui sont assis dans leur bureau et qui disent non ce qui s'est passé ne devait pas se passer c'est leur problème attention c'est leur problème nous on s'en fout de cela et comme vous l'avez dit ce qu'ils sont en train de préparer ils peuvent continuer à préparer mais je suis quand même là où je suis choqué ça fait 24 heures que nous avons diffusé cet élément et depuis 24 heures que M. Silindiaï n'a pas démissionné il aurait dû démissionner pour une question de conscience il aurait dû démissionner et je pense que la corporation toute c'est à dire toute la justice aujourd'hui devait se lever comme un seul homme pour dire trop c'est trop c'est une honte pour la corporation nous demandons votre démission mais quand ces gens là sont en train de se réunir pour dire non c'est que M. Chalouette a fait ce n'est pas bon c'est une honte c'est une honte pour la justice et quand ils décident d'ailleurs quand ils décident d'ailleurs de porter plainte contre nous ben moi je dis comme on l'a dit tout de suite ils peuvent continuer voilà allez les grandes gueules continuez sur Radio Espace Radio Espace les grandes gueules leur spécialité c'est la démesure totale tant qu'ils ne changeront pas nous ne changerons pas non plus les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion Radio Espace Radio Espace